bonjour 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 aujourd'hui on va parler on va parler on va faire une recours alors évidemment on va pas de point de suspense je vous recommande Doctera voilà mais je vais vous dire pourquoi j'étais hyper frileux à la base c'est écrit là en gros en fait j'étais hyper frileux parce que c'était Scott Snyder alors j'ai quand même acheté la VF je vous ferai un petit point sur la VF contre la VO vers la fin de la vidéo cette vidéo devrait pas être trop longue je vous rassure mais alors pourquoi pourquoi j'étais attiré déjà à la base parce que parce que parce que tony daniel quoi parce que tony daniel parce que j'aime bien tony daniel alors j'aime bien tony daniel voilà j'aime bien tony daniel j'aime bien tony daniel voilà une signature de tony daniel j'aime bien tony daniel j'aime bien tony daniel je peux tous les sortir mais j'aime bien tony daniel voilà j'aime bien tony daniel même quand c'est pas lui qui dessine il fait quand même la couverture j'aime bien Tony Daniel j'aimais bien Génération Comics alias Panini à l'époque quand il sortait du Tony Daniel plutôt sympa j'aime bien Tony Daniel je cache oui bon voilà j'aime bien Tony Daniel oui j'ai eu la chance de le rencontrer franchement c'était cool c'était une belle rencontre c'était il y a très très longtemps je crois que c'était en 2000 et donc Noctera est sorti j'avais hésité un petit peu avec la VO et puis je me suis dit je vais attendre la VF pour voir un petit peu pour le lire pendant ma pause et me décider et je m'étais même dit si ça me plaît je le prendrai en VO alors de base l'histoire ça parle de quoi c'est un peu un film catastrophe c'est à dire qu'il y a eu un le soleil un jour s'est effacé il n'y a plus de soleil c'est la nuit noire partout et les gens qui restent trop longtemps exposés dans le noir se transforment en espèce de monstre comme on peut les voir là ici et du coup là on est sur ça se passe quelques années après cet événement et on a cette nana qui est devenue une passeuse on va dire donc elle a un camion et elle rallie des villes pour transporter des marchandises ou des gens elle a cette espèce de casque qui la protège et qui a un symbole en fait de ce qu'elle a vécu quand elle était petite elle a eu un traumatisme au niveau des yeux quand elle était petite elle a un frère un frère adoptif à qui va arriver des bricoles donc ça fait vraiment penser un peu au film catastrophe style sans un bruit bird box vraiment c'est ces futurs proches catastrophiques plus ou moins plausibles et comment les gens vont essayer de survivre dans un univers qui nous semble familier mais une subtile différence on fait que c'est parti dans une autre direction et on se pose souvent la question comment moi j'aurais réagi à ce moment là et donc c'est un peu ça on sent que la série la série, le comics a été pensée pour être sérialisée et d'ailleurs je crois qu'il y a un deal avec Netflix et on sent que ça peut très bien être adapté en série sans trop de problèmes donc il y a une notion d'ombre versus la lumière ça fait un peu l'enfer contre le paradis aussi par moments quand on voit les monstres ça c'est un spoil je ne vais pas vous le montrer j'essaie de vous montrer des pages qui ne spoil pas trop c'est un peu compliqué pour vous montrer un petit peu la beauté du trait de notre camarade Tony Daniel alors les couleurs sont aussi impeccables alors je ne sais pas comment ça se prononce c'est Tommy Tommy Moret les couleurs sont impeccables donc il y a cette histoire d'enfer contre le paradis avec cette héroïne qui est entre les deux on retrouve un petit peu dans l'esprit peut-être que c'est parce qu'il a travaillé sur du spawn mais moi j'ai retrouvé un petit peu de spawn dans l'esprit avec avec donc cette nana qui est entre les deux entre l'enfer et le paradis alors c'est pas vraiment précisé enfer et paradis mais il y a une histoire de d'espèce de démon alors il y a cet homme en noir qui est là très mystérieux qui a des pouvoirs un peu particuliers et il y a aussi ça ça m'a fait penser à spawn également voilà ces pages où c'est précisé kilomètres voilà les kilomètres qui restent les kilomètres parcourus etc ça m'a fait un peu penser à la jauge de pouvoir qu'il y a dans spawn donc voilà après c'est peut-être tiré par les cheveux et encore une fois c'est peut-être parce que Tony Daniel a travaillé sur spawn et que je reconnais parfois quelques enfin que j'ai l'impression qu'il y ait quelques similitudes mais bon voilà donc c'est une recommandation franchement j'avais hyper peur de Scott Snyder parce que Scott Snyder Batman Metal et Batman Death Metal ça va pas tarder à finir sur le Vinted de Margot parce que je sais ça fait plusieurs fois que je le dis mais là ça va vraiment pas tarder parce que je trouve que c'est très mal écrit que c'était très mal raconté que ça va dans tous les sens alors que Scott Snyder a pu faire des trucs plutôt cool avant comme la cour des hiboux et alors je disais si t'es brisé mais c'est pas si t'es brisé c'est sombre au reflet on me l'avait fait remarquer dans les commentaires que j'avais dit une connerie encore une donc sombre au reflet avec Jock au dessin c'était bien aussi et du coup j'étais un peu frileux j'attendais de voir ce que ça donnait et Thierry Mornet fait souvent des posts sur Facebook alors je sais que Facebook c'est pour les vieux mais il fait souvent des posts sur Facebook où il présente des titres il avait présenté évidemment Nottera vu qu'il est directeur éditorial chez Delcourt et il m'avait précisé alors moi j'avais mis ouais Scott Snyder je sais pas trop ça me fait hésiter il m'avait précisé attention le Scott Snyder en indépendant c'est pas le Scott Snyder qui fait du travail de commande genre chez DC Comics donc bah je lui ai fait confiance je l'ai je l'ai acheté sans l'avoir lu j'avais juste lu vite fait les premières pages en me disant ah c'est beau quand même ah Tony Daniel c'est cool et je me suis dit bon au pire bon ce sera Tony Daniel j'avais pourquoi je l'ai pris en VF parce que j'avais un bon d'achat que m'avaient offert mes collègues pour mon anniversaire il me restait il me restait bah puis le prix demandé le prix demandé c'est 16,95€ il me restait 16,95€ donc bah je l'ai pris et bonne surprise en fait l'AVF est de meilleure qualité que l'AVF au niveau fabrication c'est à dire que l'AVF est évidemment en couverture souple mais l'AVF est beaucoup moins chère elle est à 10€ voilà faites votre choix moi j'étais parti pour l'AVF à la base finalement j'ai pris l'AVF et aussi surtout le format il est plus grand en fait si vous vous souvenez maintenant Urban ne le fait plus mais Urban faisait des formats un peu plus grands qu'habituellement que le comics habituel donc voilà là on voit la différence entre un comics classique et Noctera donc c'est un peu plus grand on profite plus des planches ça c'est cool et grâce à l'ami Magic Nano sur Instagram qui a acheté la version originale et la version française je lui avais posé la question savoir s'il y avait même bonus à l'intérieur et en fait il y a beaucoup plus de bonus dans la version française ça c'est bien donc au niveau des bonus on a un cahier graphique donc avec les variants de cover qui sont là alors il y a des variants de cover d'un peu plein de monde et c'est plutôt cool il y a aussi des travaux préparatoires voilà des croquis la création des personnages donc c'est plutôt intéressant il y a un texte de Scott Snyder qui a été rédigé alors c'est janvier 2021 mais le texte il n'est pas dans le TPB américain donc je ne sais pas pourquoi mais il y a un texte de Scott Snyder qui nous explique un petit peu que c'était sa peur du noir quand il était petit qu'on retrouve dans cette histoire donc c'est plutôt cool et puis et puis surtout la VF est impeccable la traduction la VF est impeccable elle a été elle a été faite par KGBN je crois alors KGBN c'est quelqu'un que j'avais croisé sur Buzz Comics non c'est ça Benjamin Rivière KGBN et il a il a poussé le vice jusqu'à faire des recherches en fait c'est des histoires de camionneurs et enfin elle est camionneuse et du coup il communique par CB moi ayant fait un peu de CB dans ma jeunesse je savais que call sign en VO parce qu'on parle d'un call sign c'est leur pseudo du coup comme moi Max Farley est un pseudo le call sign en VO on dit pas ça on dit pas ça quand on est civiste on dit QRZ alors QRZ c'est quel est ton QRZ c'est quel est ton ton pseudo quel est ton nom quel est ton QTH bon là QTH il n'en parle pas dans nos cas c'est ta position où tu te trouves et bien c'est bien précisé QRZ là dedans donc il n'a pas juste fait une traduction mot à mot de call sign en anglais en mettant quel est ton nom ton nom d'appel ou un truc comme ça il a vraiment été chercher le terme exact qu'utilisent les civistes et les camionneurs à savoir le QRZ donc bravo à lui franchement l'AVF elle est impeccable et la qualité d'édiction française est impeccable par contre le comics est à 17 euros contre 10 euros en VO à vous de faire votre choix moi je l'ai fait d'autant que le tome 2 en VO sera à peu près au même tarif le tome 2 il devrait être on devrait pouvoir le toucher entre 14 et 18 euros donc on va être à peu près au même tarif que la version française et puis là on est sur l'AVF dès le cours franchement ils sont sur une bonne pente là je trouve que dès le cours faire vraiment du bon taf et si je devais c'est encore un peu tout pour faire les michels d'or mais si je devais choisir un éditeur qui qui serait un peu l'éditeur de l'année maintenant je pense que je dirais dès le cours l'année dernière j'avais dit iComics là je pense que je dirais dès le cours parce que vraiment ils font des efforts ils ont quasiment tout ce que fait Skybound et j'aime beaucoup Robert Kirkman d'ailleurs j'attends le prochain tome d'Oblivon de Song ça fait un an qu'il est sorti le dernier j'ai vraiment hâte que le prochain sorte et normalement c'est pour cette année et voilà donc je vous recommande Noctera si vous hésitiez allez-y n'hésitez pas franchement c'est très bien vous n'attendez pas non plus à un truc complètement foufou mais franchement le scénario tient la route on est pris en haleine par ce qui se passe parce que c'est un peu pas un road trip mais c'est un peu ça fonce quoi et il se passe il y a des rebondissements le trait de Tony Daniel il est impeccable et puis la VF est de qualité donc craqué c'est pas du super héros clairement c'est pas du super héros je sais qu'il y a des gens qui disent ouais il y a des bas elle a un costume elle a un casque ok mais elle a pas de super pouvoir elle a pas elle est un peu badass mais c'est pas du super héros clairement pas enfin pour moi c'est pas du super héros et voilà donc c'est le bien contre le mal c'est c'est bien écrit étonnant c'est très bien dessiné et vraiment ça m'a fait penser au comics au comics image au début des années 2000 bah ça ça fait penser à mes thèmes enfin pauvre aussi parce que c'est Tony Daniel et Tony Daniel c'est impeccable voilà donc je vous le recommande c'est chez Delcourt ça coûte 16,95€ je vous souhaite une excellente journée et d'excellentes lectures et attention petite blague vous pouvez vous lâcher dans les commentaires vous prendrez pas mal ça va être tout noir ciao